19 juin, 147 jurys attendus qui sont en train d'arriver, 26 saisonniers qui présentent des saucissons, des saucisses sèches et des rosettes, des jurys qui sont du monde évolementaire, des restaurateurs, de bons copains mais surtout des bons vivants. Chez Steph on a reçu une partie des saucissons la semaine dernière, on a fait une tournée de collègues chez les petits artisans qui n'ont pas les capacités à venir livrer chez nous, on a tout préparé en partable. Il y a des saucissons qui sont dans des petites pochettes avec un numéro bien précis, protégé par un tapis buvard pour éviter de bimer la fleur. On est bientôt parti pour la belle aventure de cette deuxième édition. Deuxième édition de ce concours des saucissons, une grande fierté de recevoir ce concours. C'est vraiment la tradition française, un peu comme le vin qui sont très historiques, très anciennes. Du coup on se doit de continuer, de perpétuer cette tradition de résonance avec la France et les banques. La note 541. Moi j'aime bien Jérémy Creuser, on va dire le cercle. 2020 voilà, on les connaît, la maison Creuser et Bélo. Première participation, vous ne pensez pas que ça va passer, mais là, vous avez réussi de vous écouter. Je présente Julie qui a été élu mi-soussisson. Honorée de ce titre honorifique, je mange du saucisson depuis que j'ai ma première canine. Je représente dignement le saucisson. Mon alfa. Intéressant, surprenant, j'ai envie de dire que c'est une découverte humaine. On fait tous connaissance, on se donne tous un point commun, c'est la passion. Alors chacun avec ses repères, c'est quand même le cochon, c'est le saucisson, c'est la rosette et on va chercher ce qui faisait plaisir quand on était gamin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501